voici un transformateur de four à micro-ondes que je viens de vendre sur ebay pour un total de 36 euros avec un bénéfice de 10 euros tout le reste c'est des frais de livraison des commissions et ça pèse entre 6 et 7 kg et je vais devoir payer un affranchissement simple au poids avec numéro suivi pour un 10 kg jusqu'à 10 kg et moi je vais toucher à 0 euros quasiment puisque ça vient d'un micro-ondes abandonné dans un local à poubelle donc tout ce que j'ai payé c'est le risque lors de la démonte le temps l'énergie de démonte et donc ce que je vous conseille c'est que quand vous recevez un colis moi j'achète régulièrement sur amazon ou ailleurs vous gardez un emballage de chaque dimension parce que ça pourra vous servir quand ils sont pliés ça prend pas tellement de place voilà j'ai trouvé mon emballage comment je les choisis et bien là il faut s'adapter en fait beaucoup à ce qu'on met dedans là on est sur un objet qui est quand même mine de rien très lourd dense c'est à dire que le poids est concentré et qui a été découpé à la machine industrielle ce qui fait que les arrêtes sont très saillantes on est susceptible de couper très facilement le contenant tandis que vous avez des fois des objets je sais pas comme un poids d'alter par exemple certains poids d'alter ils sont très lourds mais ils sont pas contondants ce qui sont faits pour être manipulés par des mains d'humains c'est plus facile à emballer là on est sur un truc qui est censé ne jamais être dans les mains d'un humain puisque c'est enfermé dans un micro ondes c'est censé jamais être dans les mains d'un particulier et donc outre le rembourrage les matériaux qu'on va utiliser pour le caler pour pas que le carton casse non plus soit déchiré trop rapidement moi je vous conseille de choisir un carton qui soit pas trop grand d'ailleurs si j'avais un truc plus resserré ce serait encore mieux de manière à ce qu'il puisse moins se balader facilement dans l'emballage mais j'ai pas plus petit que ça il faudrait que ça s'arrête là vous voyez que j'ai assez d'espace pour bien rembourrer surtout qu'il va tasser ce qui est en dessous de lui assez d'espace donc pour rajouter du rembourrage mais pas trop non plus pour pas qu'il puisse bouger trop lors du transport et bien sûr j'utilise un maximum de récupération pour faire des économies pour faire baisser le prix de l'objet et puis pour augmenter mais les bénéfices en tout cas pour taper le moins possible dans le bénéfice et puis on 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 Merci. 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 le chiffre en tête de combien me coûte l'affranchissement pour un colis 10 kilos, je vous mettrai les chiffres précis dans la description sous la vidéo pour que vous compreniez le tarif total de 36 euros et le bénéfice pour moi de 10 euros. Et je vous rappelle que c'est un bénéfice qui ne peut pas être imposé. C'est une vente d'objets d'occasion de particulier à particulier, il n'y a pas d'impôt là-dessus. Dans ce que j'ai dit, il n'y a rien d'extraordinaire, mais tout simplement, je réponds à plein de questions que je me suis posées dans le passé. Moi, il y a eu plein d'informations que je n'avais pas, j'avais des angoisses, des incertitudes. Si j'avais su certaines choses plus tôt, je pense que j'aurais gagné plus d'argent et j'étais mieux redirigé certaines choses que j'ai pu jeter, ou j'aurais récupéré des choses que je n'ai pas récupérées faute de connaissances. J'espère que ça pourra vous être utile pour du recyclage. J'espère que ça pourra vous être utile notamment pour vous faire de l'argent poche. Si vous appréciez ma démarche de partage d'informations, de retour d'expérience, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez vous débrouiller un maximum par vous-même dans la vie, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Ils vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, ça vous emmènera à tous mes épisodes de la thématique spéciale « Vendre des objets d'occasion sur eBay ». C'est une série d'épisodes dans laquelle j'essaie de ne pas avoir de redondance. Donc si vous voulez avoir la suite des informations, je vous invite à aller regarder un par un tous les épisodes de cette série, parce que je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, et il y a des informations dans ces épisodes précédents et futurs qui n'apparaîtront que dans les épisodes en question. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada